Bonjour, c'est mardi, vous êtes là et moi aussi, ça tombe bien. Aujourd'hui, j'aborde quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup tenu à cœur pendant des années. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai passé pas mal de temps à me critiquer, pas mal de temps surtout à me comparer. Et je ne sais pas, mais j'avais cette sensation ici, une espèce de boule qui se tord et une espèce de tornade à l'intérieur parce que je me comparais toujours aux autres et je voyais toujours les autres comme ça et je me voyais moi forcément toujours comme ça. Un, ça m'empêchait d'avancer, ça m'empêchait de rêver, ça m'empêchait de réaliser des choses magnifiques, mais j'ai compris que c'était dû à quelque chose. Et je l'ai compris le jour où j'ai assisté à un séminaire avec un coach américain. Et au milieu du séminaire, il sort un billet, il sort un billet comme ça et il nous dit qui c'est qui veut ce billet. Et c'était un gros billet quand même, c'était un billet de 100 dollars. On s'est regardé comme ça, nous on se dit bah oui on veut bien, c'est génial, il distribue de l'argent dans cette formation de coaching, c'est fantastique. Donc on lève le bras, il dit ah intéressant, non non, super, mais attendez deux secondes s'il vous plaît. Et là il prend le billet et il le froisse, il le froisse, il le froisse. Et il nous le représente, il dit alors qui c'est qui veut ce billet ? Et on se regarde encore, on se dit c'est un traquenard, il se fout de notre gueule, il y a un piège quelque part, c'est pas possible. Et donc on était un peu hésitant, il dit non non, sérieusement, je suis sérieux, qui veut ce billet ? On s'est regardé, on s'est dit bah oui c'est toujours quand même 100 dollars, on veut 100 dollars, franchement il y a plein de choses à faire avec 100 dollars. Il dit ah ok, ok, d'accord, dans un instant je vais vous le donner. Mais attendez, et là il le prend, il le pose par terre et il l'écrase, il l'écrase, il l'écrase, il l'écrase, le billet, on ne le voyait pratiquement plus du tout. Il se penche tranquillement, slow motion, il le récupère, il dit et qui veut ce billet maintenant ? Là on a commencé à se dire bon, ça commence à bien faire, on ne voit pas du tout où il veut en venir, mais bon, il continue à nous offrir ce billet de 100 dollars, pas de problème, on est preneur. Donc on a levé la main encore une fois. Et là-dessus, ça a été un beau cadeau que j'ai reçu, il nous a regardé, il a survolé la salle et il nous a dit la chose suivante. Ça, c'est un billet de 100 dollars. Je l'ai froissé, ça a continué d'être un billet de 100 dollars. Je l'ai piétiné, je sais que j'ai une tonne de microbes sous les pieds. Ça a continué d'être un billet de 100 dollars et c'est pour ça que vous l'avez voulu. Parce que quoi que j'ai pu faire à ce billet, il n'a jamais perdu de sa valeur. C'est exactement ce qui t'arrive, toi, 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 tous les jours dans ta vie. Tu rencontres des gens qui vont essayer de te diminuer, essayer de te voir petit, essayer de te rendre minable. Tu as la vie qui s'occupe de toi avec des événements durs qui essayent de t'affaiblir, de te mettre sur les genoux. Tu as des patrons, tu as des collaborateurs, mari, épouse, amis. Des situations d'une manière générale qui font en sorte pour t'anéantir, te fragiliser, te mettre sur tes genoux. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas le droit de renoncer à ta valeur. Ta valeur, c'est ta valeur. Comme ce billet de 100 dollars, ça n'enlève en rien la belle personne que tu es. Tu continueras toujours à avoir la même valeur, quelles que soient les situations et les gens que tu vas rencontrer. Sauf si tu décides de renoncer à qui tu es. Si tu ne te bats pas pour toi, qui le fera à ta place ? Si tu ne viens pas clamer haut et fort qui tu es, la belle personne que tu es, la valeur que tu as à tes yeux, qui le fera à ta place ? J'espère que cette vidéo vous aura fait un super beau cadeau comme ça me l'a fait. Moi, le jour où je l'ai vue depuis, j'ai dit j'ai de la valeur et je ne permettrai à personne de me voir moins grande que ce que je suis. Que ce soit mes parents, mes enfants, mon mari, mes collaborateurs, mes clients ou même la vie. Voilà, c'était notre capsule du mardi. Toujours heureuse de vous retrouver. C'était Nahid Rashad depuis Casablanca. Alors, c'est tout democrats. C'est parti !